Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à poser des divisions. Donc on nous dit, pour chacune de ces divisions, qui sont correctes, écrit l'égalité qui correspond. Donc je vous laisse quelques secondes pour me mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors dans le petit a, on a un dividende 225, un diviseur qui est 7, un quotient qui est 17, et un reste qui est 6. Donc le principe pour reproduire sous la forme d'une égalité cette division, c'est que le dividende va être égal au diviseur par le quotient, plus le reste. Donc du coup ça nous donne, 125, c'est égal au diviseur par le quotient, 7 fois 17, plus le reste, 6. Et donc si on fait ça rapidement à la calculatrice, 7 fois 17, plus 6, ça devrait bien nous donner 125. Donc on passe au petit b. Le petit b, on a un dividende de 470, alors je vais changer de couleur pour que ce soit un petit peu plus clair, un diviseur qui est 11, un quotient qui est 42, et un reste qui est de 8. Donc notre dividende, 470, c'est égal au diviseur par le quotient, c'est-à-dire 11 fois 42, et on ajoute le reste, c'est plus 8. On fait la même chose pour le petit c, on a 312, 25, 12, et un reste qui est également de 12, et on l'avait mis en bleu. Donc 12 ici. Ce qui fait que le dividende de 312 doit être égal au diviseur par le quotient, c'est-à-dire 25 fois 12, et on ajoute le reste, plus 12. On fait la même chose pour le dernier exercice, on a un dividende de 117, un diviseur de 13, un quotient de 9, et cette fois-ci, on n'a pas de reste. Le reste, il est nul, il est 0. Mais on ne va pas s'inquiéter pour autant, on va faire notre méthode, et on va voir ce que ça donne. Ça nous donne notre dividende 117, c'est égal au diviseur par le quotient, ça fait 13 fois 9, et là du coup, qu'est-ce qu'on fait avec notre reste qui est 0 ? Bon, si on veut vraiment être très explicite, très clair, on peut rajouter plus 0, mais finalement, rajouter plus 0, ça n'ajoute rien, donc on peut s'en passer, on peut le supprimer. Donc ici, on peut enlever le plus 0, et ça revient au même. Et on voit bien que 117, ça fait bien 13 fois 9. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.